Je voulais vous voir bonjour, merci d'être là avec nous pour au coeur du festival. Alors moi je ne vous connaissais pas avant le festival, donc Albatros c'était vraiment le premier film que je voyais de vous. Donc franchement c'était une très belle approche, en tout cas pour voir, pour vous connaître. Donc déjà sur ça, bravo, très bon film, j'ai vraiment apprécié. Et donc j'ai plusieurs questions concernant votre film. Déjà, il y a quelques questions que vous avez posées pendant la séance libre. Mais d'où vous êtes venu, comment vous vous êtes documenté pour Albatros ? Moi je regarde beaucoup de documentaires, beaucoup plus que des films de fiction. Et je lis beaucoup de choses, je lis tout. En fait cinéaste c'est un métier où vous travaillez un petit peu de temps en temps, et en tout temps vous n'avez rien à foutre. Vous ne faites rien. Et donc dans ce rien, je lis des magazines, je lis des choses. Par exemple selon Mathieu, c'est une émission de Paul Amard où il y avait une femme qui avait été virée d'une entreprise parce qu'elle avait fait une clope, on avait changé, tout d'un coup, les assurances avaient changé la règle du jeu. Enfin bref, je lis des choses. Et de temps en temps, dans tout ce que je vois, je dis tiens ça, ça peut faire un film. Ça, ça m'intéresse. Et là en l'occurrence, c'était un magazine Society et j'ai vu cette histoire des paysans. Donc l'idée c'est d'essayer de tout voir, de tout lire dans les réseaux sociaux et puis tout d'un coup je dis tiens ça, ça m'intéresse. Ça, ça peut faire un film. Même si je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent faire un film. Dans votre film, on voit les personnages à un moment donné parler d'écologie. Quelle est l'importance pour vous de l'écologie de nos jours ? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à vos films ? Qu'est-ce que vous mettez dans vos films sur ce sujet ? Moi je pense qu'il ne faut plus parler du réchauffement climatique. Les scientifiques parlent d'urgence maintenant. Moi je pense que c'est trop tard. Je pense que, moi je vais répondre à votre question, je suis désespéré. Je suis désespéré devant l'immobilisme. Vous avez des gens comme vous, des jeunes, qui manifestent à Paris. Ils s'assoient sur le pont Sully par exemple. Ils s'assoient pour dénoncer l'inaction totale. Mais c'est n'importe quoi ce qu'on fait. C'est n'importe quoi. Donc des jeunes comme vous, ils sont assis comme ça sur le pont. Ils ne font rien. Ils se font gazer comme ça. Vous avez vu ces images-là ? On vous gaze comme ça, à bout portant. Je suis désolé. Moi je suis désespéré. Je suis désespéré devant une telle connerie. Mais c'est une connerie. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On est en train de discuter de détails. C'est comme si on est en voiture, on va forcer dans le mur qui est là. On se dit, est-ce qu'il faudrait mettre un cendrier ou pas ? Non, c'est ça le truc. Est-ce qu'on met un cendrier ? Mais non, pauvre con, on va se scratcher. Non, moi je suis désespéré. Franchement, désespéré. Depuis qu'on part là, il y a au moins deux éléphants qui ont été massacrés par les braconniers. Non, je suis désespéré. Est-ce que c'est quelque chose que... Et le cinéma et tout ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre que le cinéma reste ouvert ou pas et tout ? J'en ai à foutre. Le problème c'est le monde, ce n'est pas le cinéma. Non, c'est... Franchement, à un moment donné, il va falloir que vous preniez le pouvoir. Méchamment. Mais là c'est dur parce que Macron est au fou. Mais moi si j'étais jeune, je suis un éco-terroriste. Non, mais il va falloir aller par le terrorisme. Si on ne comprend rien, ils ne comprennent rien. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Moi je n'aimerais pas être lycien à votre âge. Vous avez du courage. Mais il y a un moment, c'est vous qui allez... Dire merde. Non mais c'est vrai. Si ce n'est pas vous, personne. C'est toi qui va dire, allez vous faire enculer. Vous êtes des bouffons, des connards. C'est n'importe quoi ce qui se passe. N'importe... Mais vous ne vous rendez pas compte. Moi je pense que c'est trop tard. Trop tard. Dans pas longtemps, New York va être submergé par les flots, Venise, plein de villes. C'est trop tard. C'est trop tard. Est-ce que c'est un message que vous seriez prêt à partager dans vos prochains films ? Plus que par exemple la scène du gendarme où il dit juste que je n'en ai rien à faire de l'écologie. Est-ce que ce n'est pas pour vous que je fais la croisière ? Plus important, plus présent peut-être ? Non, je pense que le prochain film, je vais sortir de ce monde. J'ai un projet sur le Queen Mary 2 avec Paul Vourde et Pierre Richard. Donc c'est un autre truc. Mythentisme. Je ne sais pas. Je pense que ça ne sert à rien. C'est trop tard. Je vais partir dans un autre monde pour me mettre pendant quelques mois dans le monde d'avant. Là, franchement, on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est démon. 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 C'est pour ça que j'adore Greta Hartenberg. Franchement, c'est une icône pour moi, cette fille qui est formidable. J'adore. J'aimerais vous demander, est-ce que j'aurais des conseils à donner, un film à voir absolument pour vous ? Que ce soit de vos films ou d'un autre film à voir. Vous voyez, j'ai au bout de l'enfer de Chimino. The Hunter, le titre original. Après, tous les Sergio Leone, les titres fois en Amérique, tout ça. C'est des choses qui m'ont... Les films de Cassavetes aussi, c'est très beau. Et dans les films récents, Drunk, je trouve ça formidable. Drunk, c'est très, très beau. Mais... Alors, c'est... Mais après, forcément, il y a les Chapley, tout ça. Mais moi, ce qui m'a... Où je me sens tout bien, ce qui m'a donné une grande leçon, c'est vraiment... Vous voyez, je vous l'enfer. Vous voyez ce que c'est, ce film ? Non, là, sur le moment, je ne le vois pas, mais j'ai peut-être déjà vu... C'est Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, c'est... C'est des ouvriers dans une fonderie et qui se retrouvent au Vietnam, quoi. Ils sont obligés d'aller faire la guerre au Vietnam. Et... Voilà. Si je vous conseille un film, c'est celui-là. Ok. Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino, de The Hunter. Tout à l'heure, vous le voyez, puis après, on en reparle. Vendredi, il passe en septembre, il y a quatorze heures. Hein ? Il passe, il est en septembre, vendredi. Il passe ici ? Ouais. Bah, j'ai l'impression d'avoir. Alors, franchement... Ok, très bien. Franchement, tu vas le voir, vous allez le voir, et puis, tu vas le penser. Non, c'est très beau. C'est très, très... Bah, je vais le rajouter dans ma liste. Non, non, non. Et puis, en plus, il y a la chance qu'il passe là. Vous avez une chance faux ici, c'est quand même... 72 000 habitants, vous avez des... C'est très beau chez vous. Vous avez... Non, mais... Culturellement, vous avez vu ce que vous avez, quoi. C'est énorme, c'est vachement bien. Donc, voilà, c'est The Hunter. Vendu, tu le vois, hein ? Oui, je vais le voir. Eh, faut qu'il le voit, hein ? Je vais réussir, oui. Très bien. Et peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez pour inciter les jeunes à peut-être aller plus au cinéma ? Parce que là, par exemple, on a pu voir la salle... Moi, ce que je veux dire aux jeunes lycéens, c'est qu'il faut que vous arrêtez d'écouter ces putains de saloperies de merde de conseiller d'orientation, quoi. C'est vraiment ce métier, je comprends pas, ce métier, quoi. Dès que tu vas voir les conseils, les trucs, là, et te dire, oh non, c'est pas pour vous, ça. Ah bah non, bah... Tu vas être pour les médecins, hein ? Ah bah non, c'est pas bien. La prochaine journée du spectacle, la politique... Ah non, tu vas être médecin, mais il y en a plein des médecins, là, tu vois. Bah, tu vas être avocat, mais tu penses à maître Vergesse, mais machin et tout, mais tu vas te taper les divorces minables. Tu veux faire mécanique, mais tu veux faire la Formule 1, mais non, tu vas réparer. Tout ce que ces gens-là te disent, c'est une catastrophe, quoi. Il faut que tu rêves, t'as envie de faire un truc. Moi, il y a mon avis, je suis allé te faire enculer, quoi. T'as envie de faire une chose, assume, fais ton rêve, quoi. Si tu rates, c'est pas grave, t'auras essayé, quoi. Mais faites ce que vous avez envie de faire. J'ai envie de dire ça aux lycéens. Allez au bout de vos rêves, quoi. N'écoutez pas ces salopards de... Parce que ça n'a pas changé. J'ai parlé des... C'était pas le dernier lycéen avec qui je parle. Mais ces conseillers d'orientation, là, qui vous frustrent, qui vous... C'est un métier de merde, quoi. De rater, quoi. Non. T'as envie de faire un truc. Vas-y. Vas-y, fonce. Ouais, je parlais avec des... Un pot une fois dans un festival avec des... Des jeunes qui étaient en BTS de mécanique, quoi. Je leur dis, bah, pourquoi vous ne faites pas de Formule 1 ? Je me dis, mais monsieur, Formule 1. Mais je lui dis, quoi, Formule 1 ? Vous vous rendez pas con. Il y a 20 écuries. Il y a une quantité phénoménale de... Après, il y a la moto. Il y a la Formule 2. Il y a la meilleure année. Il y a la place. Plein de choses. Vous croyez qu'ils ont fait quoi, ceux qui sont en Formule 1 ? Qui font le tour du monde toutes les semaines ? Et qui sont là ? Bah, c'est des gens comme vous, quoi. Vous croyez quoi ? Donc, si tu rates ton truc, c'est pas grave dans ta tête. Tu te diras, j'ai essayé. Oui. J'ai raté, c'est pas grave. Mais... Et après, si tu dis, j'ai pas essayé, ça, c'est le plus grave, quoi. Donc, faites ce que vous avez envie de faire, vraiment. Faites ce que tu as envie de faire. Après, on vieillit très vite. Le temps passe vite et tout. T'as envie de quoi, Thomas, par exemple ? Moi, j'ai envie de devenir acteur, réalisateur, travailler l'antigma. Et alors, bah, voilà. Et bah, déjà, moi, quand je voulais faire un court-métrage, c'était une fortune. Un petit court-métrage de 6 minutes, parce qu'il fallait... C'était en 16 minutes. Il y avait des pellicules, des laboratoires, machin et tout. Maintenant, toi, avec ton téléphone, tu peux le faire. Il y a bien quelqu'un qui va te prêter. Si t'as pas un ordinateur, toi, avec un truc de montage, quelqu'un va te... Ça coûte rien de faire un court-métrage, maintenant. Donc, les choses, tu les fais. Fais les choses. Tu les fais. Et ça, c'est extraordinaire, maintenant. Avant, c'était compliqué. Il faut trouver de l'argent. Ça, t'as pas besoin de trouver de l'argent. Il faut juste que t'aies une idée et des copains. Et des copines. Et tu fais le truc. Fais-le, le truc. T'as envie d'être réalisateur ? Bah, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche ? Et tu dis, allez vous faire enculer, quoi. Parce que moi, quand je dis que je vais être metteur en scène, c'est comme si je voulais être astronaute, quoi. Bah, non. Bah, je l'ai fait. Et j'ai des copains qui n'ont pas suivi ce truc-là. Donc, un qui était en bande dessinée, il aurait pu être très fort. Ils n'ont pas essayé, quoi. Il faut faire. Essaye. Si tu n'essayes pas, toute ta vie, tu vas... Mais pourquoi tu ne resterais pas ? Ouais. Fais les choses. Mais fais les choses. Tourne. Ne fais pas après. Ne fais pas des plans comme ça, exprès pour... Fais des choses un peu... Mais fais-le. Ça va bien. Fais-le. Je reviens la leçon. Bah, non. Mais tu fais. Il n'y a pas de problème. Tourne. Tu peux le faire, si tu as envie. Merci. Bien. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps pour échanger. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie.